Bonjour, je m'appelle Arkantos. Nous devons mettre fin au siège de Troie. Un Kraken, génial. Bah merci le dieu de la mer, très sympa ton aide. Taxi-Arc, Cyclope, Trier, je vais prendre en étau ce pirate et lui régler son compte. Tout se délâche. Mais au moins on a récupéré le trident. Et c'est pour une autre de ces guerres stupides que je suis maintenant reparti. Mais bon, se taper dessus pour une nana, ça va pas prendre une décennie. Allez, on se retrouve là-bas. Enfin, si tout n'est pas déjà fini. C'est fait. Après plusieurs semaines, me voilà arrivé à Troie. Qui n'a toujours pas été prise, évidemment. Arkantos, par les dieux. Je ne pensais pas qu'Atlantide enverrait son meilleur amiral se battre pour moi. Mais même lui, il sait qu'on est complètement con de venir l'aider. Je sais pas, ton pote, il se fait larguer. Tu fais quoi ? Tu le consoles, une de perdue, 10 de retrouvée. Tu vas pas monter toute une armée avec lui pour aller péter la gueule à une cité. Mais en plus, lui, c'est pas Bédélas, c'est son frère Agamemnon. Ça veut dire qu'il avait pas lui-même les couilles d'aller la faire, cette offensive. Heureusement que je retrouve Ajax, mon vieil ami, avec qui je pars installer notre camp. Sauf qu'à peine établi, je vais en rendre bien compte qu'il y a un problème. Les ports sont encore actifs. Et comment tu veux faire le blocus d'une cité dont les ports sont encore opérationnels ? C'est vraiment un travail d'amateur, ça. Alors là, pour les zoomer un petit peu, avec les compagnes, pendant 10 ans, on s'est amusé à couper les voies de ravitaillement. Et paf ! Tout ça pour faire chier les putains de connards de trois gangs. Et oui, du coup, on a attaqué les cités. Et paf ! La seule chose qu'ils peuvent faire maintenant, c'est poireuter derrière leur muraille en attendant un petit ravitaillement. Entre vous et moi, cette cité, c'est comme un alcoologue qui trouve toujours une raison pour se bourrer la gueule. La première priorité est donc de monter une flotte pour détruire ces ports. Et pour cela, j'utilise ce qu'on appelle des juggernauts, ainsi que des sylas. Écoutez, on n'avait pas de sous-marins à l'époque, alors on fait avec ce qu'on a. Et puis en plus, si un de ces trucs meurt, je laisse imaginer le festin le soir. Les Troyens sont devant nous, Arkantos ! J'espère que tout est prêt pour ton matème de feu ! Je n'ai jamais été aussi prêt, mon ami. Allons tuer tous ces Troyens ! Ouais, non, même avec ta musique épique, ça ne marche pas. Ah non, ça ne marche pas. Ils ne bougent pas d'un peu, sérieux, je détruis leurs ports devant leur tronche et ils ne réagissent même pas. Et c'est évidemment ce moment qu'a choisi l'autre frère du cocu pour débarquer avec ses troupes. Et il est obligé de rentrer comme un idiot à pied avec ses catapultes poursuivies par les Troyens. Avec un débile pareil à la tête des opérations, tu m'étonnes que ça fait 10 ans qu'il galère. Bon, voyons le bon côté des choses, je prends le commandement de tout ce petit monde. Et on part pour le deuxième port qu'on va pouvoir attaquer sur deux fronts. Et comme ça déclenche, la résistance est ici beaucoup plus grande et les Troyens profitent même pour attaquer dans notre dos les Kongs. Mais ils ne peuvent pas faire le poids et le deuxième port cède. Cette fois, les copains, le blocus, il est fini. Il n'aura fallu que 10 ans et franchement, c'est pas trop mal pour les standards de l'époque. Ah putain, tout ce que j'aurais pu faire en 10 ans. C'est l'occasion pour moi de rencontrer un autre héros, Ulysse, le roi d'Itaque. Et c'est avec lui que je vais devoir faire tout le sale boulot pendant que l'autre bourgeois reste planqué à l'arrière. Lorsque vous serez passé, Ajax enverra ses hommes contre les défenseurs Troyens. Puis j'entrerai pour libérer Hélène. Je ne suis pas venu ici pour être stagiaire, moi, je suis amiral. Si ça continue comme ça, je me casse. Ouais mais dingue ! Si on est les premiers à entrer dans la ville, on sera les premiers à pouvoir violer, foutre le feu et voler mon gars ! Si c'est pas mal à la vie. C'est un plan de génie, roi Agamemnon. Les emparés des mines d'or constituent notre première priorité. Nous bloquons ensuite l'école afin de préparer nos troupes à attaquer la porte. Sauf que rapidement, l'or n'a plus suffi. Et il nous fallait gagner du terrain sur les Troyens. J'ordonnais la construction d'une forteresse à côté des plus riches filons de la région. En bloquant pour la même occasion le carton stratégique entre Troie et Sisycuse. Une cité fortuaire complice des Troyens, là, que je charge ma flotte de détruire. Notre premier assaut réussit même à détruire une des portes. Et les Troyens nous proposent alors à cesser le feu. Alors j'ai pas trop compris comment, mais il y a une force en moi, une force surhumaine qui m'a forcé à arrêter le combat. Comme pour me dire que la guerre s'était mal. Décidément, les pouvoirs des dieux sont... incroyables. Pendant une minute. Les Grecs veulent détruire notre marché. Ils sentent comme elles, nous sommes perdus. Ha ! Perdus ! Allez, il est temps de leur montrer un vrai pouvoir divin. Hélène, viens par ici. Je crois que ton mec cocu a encore le... Coup de foudre pour toi ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ça y est, on a la porte ! Donnez tout ce qu'il vous reste ! Pour la Grèce ! Pour l'Atlantide ! C'est déjà fini ! On l'a vraiment détruite en 15 secondes, la porte ! 10-7-30, Amiral ! Amiral, les Troyens attaquent le camp ! Ajax est cerné ! Quoi ? Ulysse, il faut les sauver ! On s'est fait berner, les Troyens ont concentré leurs forces à l'extérieur de la ville pour nous attaquer à revers ! On n'a plus rien pour attaquer la ville, c'était à Ajax de forcer le chemin ! Si seulement une quatrième armée nous aurait aidé, ça l'aurait fait ! Mais je compte que trois putains de chefs de guerre ici ! Tiens-moi, moi j'ai un peu l'étard ! En," Caribbean G distrait ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada